Bonjour et bienvenue dans cet épisode 73 du vidéo test de Grandia, c'est Ninja Cable et on continue vers l'aventure. Dans l'épisode précédent on avait juste battu un des sous-fifres de Gaïa et on allait s'apprêter à continuer vers Gaïa. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, on va bien voir. Toi, toute vie est précieuse dans toute situation. Zilpadon est toujours debout. Les mots gaïs n'abandonnent jamais. Nous ressusciterons, Zilpadon, vous verrez. Voilà, voilà, donc Fina et Lynn nous avaient montré qu'elles avaient de plus en plus de pouvoirs et qu'elles étaient sans doute la clé de la situation. D'ailleurs dans l'épisode précédent j'ai parlé de plusieurs choses que je vais vérifier avec vous. C'était pas ça, si c'était ça, je sais plus. Fina, oui, Fina, il me semble qu'elle a une attaque fin du monde. Fina c'est elle, voilà. Voilà, c'est cette attaque dont je parlais, fin du monde. On la voit de temps en temps. J'ai pas assez de points pour l'exécuter mais je pense qu'à un moment donné dans le jeu... Peut-être que ça va être ça. Voilà, ça ressemble à ça aussi, voilà. On la voit là. PM33, voilà. PM33, alors que vous voyez que j'ai que 22 PM disponibles. Donc en gros, ça va être compliqué de la lancer tout de suite. Peut-être qu'à la fin du jeu j'envoie la grosse source, Kongaya et puis voilà. Sachant que j'ai même 0 en ce moment là. J'ai 0 PM parce qu'il faudrait que je recharge ma magie. Je vais vérifier autre chose, c'est l'équipement. Alors je vais vérifier entre deux épisodes. Et en effet, il y était recharge de sa vie grâce à certains de ses objets. Comme le bâton de général qui redonne des PV lors des attaques. C'est plutôt stylé ça. Et ceci, l'auréole qui donne des PV lors des attaques. En gros, plus j'attaque, je sais. Aussi, je ne sais pas si je l'avais bien précisé dans l'épisode précédent, mais si je prenais les bottes de combat, c'était pas seulement pour la défense, mais cette petite stat que vous voyez en bas là. Pardon, hop, la flèche, la flèche, la flèche normale, voilà. Évite les morts instantanées. Alors ça, ça existe. Je ne sais plus si ça nous est arrivé une fois ou deux dans l'aventure. En tout cas, c'était il y a bien longtemps. Mais si ça nous arrive contre un méchant bien retort, comme ça pourrait arriver dans cette fin de jeu, et bien tous nos personnages en sont équipés de cette fameuse... de ces bottes de combat. Tout le monde là. Donc voilà, on est parés, on va parler à des gens. Tiens, lui là-bas, je m'en souviens, il était déjà là avant que tout soit détruit, quoi. Depuis ce désastre, mes pouvoirs de prédiction semblent perdus à jamais. Il n'avait pas prévu l'arrivée de la bête. Quand je pense que j'aurais pu éviter le désastre, c'est décourageant. Il a peut-être une petite image et tout. Alors tout le monde est en panique, le chien par exemple. Tout a disparu, détruit. Cette boutique représentait trois générations de notre famille. Grand-père, papa et moi. Tout ce travail gâché. Qui aurait cru ça ? Voilà, je fais la voix de Guido avec tous les lapins. Oula. Alors, par où on passe ? Parce qu'on m'a dit qu'il y avait un rap qui avait l'air plus au courant que tout le monde. On m'a dit qu'il y avait une tente. Une tente multicolore, je ne sais pas quoi. Alors... Près de la porte safrade. On m'a dit. Oh la la... Je ne sais pas où c'est. Il faut ressortir de la vie. Ah non, voilà, ça doit être ça. Hop. On rentre. En effet, c'est une tente et elle est multicolore. Au pair, je vais me dire. Je ne sais pas si c'est vraiment là qu'il doit aller. La tente que... Ah non. Pardon. La tente que le maudier a planté doit être celle-ci. Ce monstre Gaïa a tout nettoyé. Je vais me reposer un peu. Ah bah ça permet de récupérer nos points de vie. Ils n'ont pas voulu de faire de cônes, donc on a ça. Oh, cinématique. Attention, scénario. Oh, le colonel Mullen. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu. On nous en reparle, mais on ne le voit pas. Lien, pourquoi t'es-tu revenu seul ? Tes ordres étaient de convaincre Feeney de participer dans nos opérations. Colonel Mullen. Le silence qui en dit long. Colonel Mullen. Nous ne sommes pas malheureux ? Elle va se rebeller parce qu'elle n'est plus d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je... Non. Nous, les Ikariennes, n'avons pas le pouvoir de défendre Gaïa. Le pouvoir que Feeney a utilisé pour protéger les gens de Zilpadan était clairement différent de mes pouvoirs. Hmm. Il y a un peu. Il y a un peu. Oui, lieutenant Lien. C'est un peu. Il y a une autre manière de sauver les mondes de la destruction. Tu sais pas ce que tu veux dire ? Mais... 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 Oh là, c'est tellement. C'est... un symbole de la mort ? S'il vous plaît, aidez-nous, Lyn. Nous avons besoin du pouvoir de l'Akarien. Vous et Fina, les deux d'entre vous. Le pouvoir du péché. Je comprends, Colonel. Il y a demain matin. C'est une bonne aide à venir. Oh, aide à venir. Je compte sur vous. Mais je ne sais pas quoi en faire. Justin, dis-moi. Pourquoi suis-je née Ikarienne ? Pourquoi combattre Gaïa comme le fit ma sœur ? Ouh. Fina, je suis désolé. Je ne connais pas la réponse. Mais ne t'inquiète pas, Fina. Ni les forces, ni Gaïa n'ont fait de mouvement. Nous avons le temps. Oh. Eh, tchus. Carlye s'est mis en marche vers l'est. Quoi ? C'est impossible. Sans Fina, ils n'auront aucune stratégie. Sympa. Oh non. Est-ce que tu crois que Linn a prévu de le faire seul ? Justin, je t'en prie, empêche-la. Pas de problème, Fina. A tous. Nous allons à l'est, par les Luzet, vers le camp J. En route. A tous. Je n'ai peut-être pas de la place pour tout traduire, mais... Vous voulez dire, écoutez-moi tous, en tout moment. Enfin, bref. Donc, le pasteur Mulen a décidé de nous libérer du péché. C'est bien aimable à lui. Quoi que... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Faut que je sorte du coup. Faut qu'on se casse. Et hop. Tchao les nazes. Quelqu'un a écouté le scénario ? Il me semble que c'est Montagne de Luzet dont il parlait. Oh là là. Ouais, ça me paraît logique. Savana et Plateau de Brunan, là, c'est des endroits de... C'est des routes, en fait. Donc oui, c'est Montagne de Luzet, c'est ça. C'est ce qu'ils ont dit, à l'est. On va bien voir. Voilà que les monstres commencent à subir les effets de Gaïa. Les monstres ? Les effets de Gaïa ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que l'énergie de Gaïa pénètre d'autres créatures, qui prennent alors son aspect. Ils deviennent plus forts, alors ? Gaïa est un monstre en évolution. Il faut l'arrêter avant qu'ils puissent. Ok, donc ça, c'est la vieille excuse pour qu'on ait des monstres plus forts, mais bon. Ça fera pas trop de mal, vu que... Oh, les défonçaient. Gatrect. Hum, des vers de terre. Ouh, des Yeti de l'espace ! Qui m'ont sauté dessus, je vais être piégé. Aïe, aïe, aïe. Ça commence bien. Premier combat, première galère. Ah là là, ils sont en avant sur la freeze, évidemment. Je vais en pousser. Plus ou moins. Ah là, il fait une attaque super rapide. Un truc avec un max. Un petit restaudet. Comme coup du dragon. C'est encore plus puissant. Je pense qu'après ce combat, je vais pas me faire chier. Je vais revenir en arrière et récupérer mes PS et mes PS. Et mes PV aussi. C'est pas trop facile. C'est pas trop rapide. LeAD a lancé. C'est pas trop facile. Il n'y a pas d'utilisation ! Eh, pas mal hein ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah non, bijoux ! Combien puis-je vendre tous les bijoux ? Super ! Un truc pour avoir plus de flouze alors que bon... Attends, mais il y avait peut-être une armurie dans la vie qu'on vient de quitter... Ah, peut-être moyen d'avoir des objets... Écoutez, je vais faire ça parce qu'on n'a plus accès nulle part, mais... Vu que c'est peut-être la dernière boutique avant la fin du monde, si j'ose dire... Il y a peut-être moyen de se trouver du nouveau stuff. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas acheté de nouvelles armes à certains de nos persos, donc on va prendre notre temps avant... Peut-être la dernière ligne droite, je sais que j'ai dit ça depuis l'épisode 25, comme me disent mes potes... Sunzag... Et donc, boutique de moguets, eh ben voilà... I got the feeling ! Super, bah je vais vendre le bijoux... Tous les adultes sont partis, ils m'occupent du magasin ! Achetez-moi quelque chose, d'accord ? D'accord... Alors, on va vendre... Surtout, on a poussé les bijoux, combien ? Bah, je sais pas, c'était genre... 4 000... J'ai pas trop eu le temps de voir... Bon ! Alors, dans les objets, du coup... Évite les problèmes de santé... Cinqu'un attaque... Vendre le fond... J'ai pas de... Ouais, je préfère mon truc, là... Qui donne plus 33, au coup... Alors, résurrection relève, un ami tombé précieux... L'ombre magique... Non, moi j'ai déjà tout ce qu'il faut avec le truc que j'ai acheté... Avec les objets que j'avais achetés... Non, non, ce qui m'intéresse... Bon, la magie, on a vu que c'était bon... C'est peut-être une armure ou quelque chose... Alors... Plus 35 en défense, c'est pas terrible... Ah, alors là, les boucliers par contre... Ça risque d'être bien... Ouais, je pense qu'il y a que les boucliers qui sont intéressants... Ça me fait augmenter de 2 points... C'est nul... C'est nul et ça me coûte cher... Enfin, ça me coûte cher... Bon allez, je vais les prendre quand même... Ah oui, mais attendez, mes boucliers là... Je crois que... J'avais déjà fait l'erreur de les vendre... Puisqu'ils ont une stat... Juste un niveau en magie... Non, on va garder... Plus cher, donc je pense que c'est... Non mais alors, on va dire... On va dire que... On va se concentrer sur les armes... C'est ça que je voulais voir, déjà... Alors, 49 en attaque, réduit à... 49 en attaque, mais moi j'ai combien... Ah oui, mais j'ai toujours ce même problème d'augmenter mon attaque, mais... En fait, là, je veux pas baisser ma défense pour juste là... Donc je vais garder ça... Une hache destructrice... Mais moins 25 en coup... Non, c'est mort... Disque coupant... Mais c'est déjà ce qui a raté... Bon ben j'aurais mieux fait de pas revenir... Ah si j'ai pris les boucliers... Non, j'ai même pas pris les boucliers... J'ai pris rien du tout... C'est euh... Ah ben voilà, c'est là le fameux bouclier que j'avais... Non, en fait, cette boutique est datée... Cette boutique est datée... Et euh... Tout ce que j'ai fait, c'est vendre mon bijou quoi... Ah, il y a des panacées ici... Mais euh... Non mais je pense que j'ai tout ce qu'il faut... J'ai des potions bleues... J'ai tout ça... Bon, c'était un retour à la boutique assez inutile... Je suis vraiment désolé... Euh... A moins qu'il y en ait une autre... Mais je pense pas... Je pense qu'il y a qu'une boutique... Parce que... L'autre a dû être détruite quoi... Je vais voir ce que c'est ça... Ah non, ça c'est le berge... Non, il y a pas d'autre... Je pense que c'est fait exprès... Pour qu'on se stuffe au cas où on voit ce qu'il faut... Mais en l'occurrence ça va aller... Bon ben j'ai fait un petit aller-retour pour rien... Mais va aller mieux vérifier... Histoire de pas partir... Dans l'inconnu... On a du bon stuff hein... On a ce qu'il faut... Euh... Je pensais qu'avec les armes il y avait peut-être moyen de gratter... Euh... Quelques points d'attaque mais... On avait déjà le bon disque coupant... Euh... J'ai récupéré une fois de plus... Mais ça sert à rien... Et hop... Je pensais qu'à l'auberge on allait faire un... Un... Oula... Qu'on allait faire une petite discussion... Comme on avait l'habitude de le faire pendant toute cette aventure... Mais non... On a juste... On a juste récupéré les points de vue... On a pas très parlé... Euh... On va faire une attaque... Trop puissante hein... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... Gravité... Poussante, gravité... Arrête un ennemi... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... On a dit... Attaque un ennemi... Avec animation... Il y a pas d'attaques... Je pense que j'ai pas utilisé quoi... Déjà les coups du coups des ennemis... On fait une attaque hyper... C'est vrai... C'est vrai... Allez... On va faire une attaque... Il y a une bouche... C'est tellement longtemps qu'il l'ait pas faite celle-là... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... Oh... Thunderclap... Dans la darkness... Venez ici... Du coup... J'ai détruit la moitié des ennemis... Je pense qu'elle a changé... Son attaque... Je pense que c'est une bonne nouvelle... Oui... Celui qui a pas été touché... Oh... On va les finir à la main... Je pense qu'il y a pas faim... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... Mais en plus... On a des armes super puissantes... Qu'on utilise la main... C'est vrai que j'utilise la magie en priorité... Après... Ça se comprend... Parce que quand on est face à... Plusieurs ennemis... On peut utiliser des attaques de groupe... Et... Vu qu'on affronte que des boss... Qui ont plusieurs parties maintenant... Bah... J'utilise aussi des attaques de groupe... Donc du coup... Bah... C'est sans doute pareil... Qu'il faut passer... Mais c'est fermé... Ah bah... D'appuyer sur la porte... Et... Et ça s'ouvre... Tout simplement... On sent que ces vers de terre sont beaucoup plus forts que les précédents... Ironique... C'est plus... C'est plus... C'est plus... C'est plus... Non... On va faire un lance-là... Attends... Il y a moins... Un lance-là... Un... 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 Un rafale... Un rafale... Un rafale... C'est plus... C'est bien pour le coup... On va tester ! Flouillez-le ! Prends-le ! Il y a aussi de l'attaquer... Avec elle... Peut-être une attaque PS... Un problème c'est que c'est direct 32 quoi... Parce que là je peux parler... Viens, 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 viens... Il y a aussi des places mais il n'attaque pas... Et tant pis pour lui... Ça faisait longtemps que je n'avais pas attaqué comme ça... Je me rappelle qu'en fait... Les mobs... C'est-à-dire qu'il y a des petits mousses... Ça sert à rien... Tu leur as une table de foot... Et c'est clair que j'ai pas beaucoup augmenté mes stats d'armes... Par rapport à ce que j'aurais peut-être dû... Par contre la magie... C'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup d'attaques... Et... En fait c'est un choix quoi... J'ai choisi de privilégier la magie... Et du coup... J'ai plus d'attaques... PM que PS... Même si PS... Je suis pas le plus à la roue... Y'en a plein de gens... Mais... Y'en a une avec Justin... Que je ne débloquerai jamais... Parce qu'il faut avoir... Un niveau 32 en épée... Et tout ça... Comme j'ai pas beaucoup d'utiliser les armes... Ça va pas le faire quoi... Un petit attaqué... Ça va pas se passer... Non mais je continue à la magie... Bien à la magie... Comme ça... Hop... Alors avec les attaques à la magie... On a pas besoin de les charger... Mais par contre... Euh... Il faut se déplacer... C'est pas horrible... On va voir en fait une main... S'il n'utilise pas une main... Une main... Une main... Une main... Une main... Une main... Ouais... Ouais... Le mec qui... C'est vrai que Rap a pas besoin de bouger... Réveillez dans la lumière, viens ici ! On peut les maintenir sous pression, juste avec les armes qu'on a, quoi. Bon, évidemment, quand vont venir les boss, là, je vais lâcher la purée avec les attaques magiques. Oh purée ! Ah, piégé, piégé, ils m'ont eu ! Ils vont vraiment déchets, quoi. Là, du coup, sur la jauge, même si mes personnes sont super rapides, c'est vraiment pas. Alors, on fait le coup du dragon en vitesse max. Bim ! Oh, il n'y a pas droit, c'est direct. Sale enjeu, là. Ouuuh, en plus, on a cancel, si c'est pas beau. J'aime presque plus vite, il suffit de leur faire... Ce sont des chips. On va les achever avec une petite rafale symbole. Oh ! J'étais doublé. Oh, puis je suis testif, là, mais c'est moche. Oh, wind, twist comme un tornado ! Oh, j'aime pas ça. Est-ce que c'est un de ces états qui se soignent à la fin du combat ? C'est pas mal, hein ? Rien n'est moins sûr. Si c'est pas le cas, je reviens au code. Je crois qu'on aurez ce moment. J'ai pas pris de game over jusqu'ici dans tout ce playthrough. C'est pas pour commencer à l'épisode 73. J'ai pas utilisé des panacées juste pour ça, quoi. Ouais, c'est pas grave. J'ai fait une bêtise, je reviens au code. Je vais me soigner à la main, par contre. C'est pas comme ça qu'on fait. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Si c'était comme ça... Ah mince, il n'importe quoi. N'essayez pas à voir comment... C'est magique finale. Il faut juste aller dans ce... Et voilà. Donc là, c'est bon, on a récupéré tous les PV. Ce qui nous intéresse, c'est de se débarrasser de cette étape. Et en plus, on récupère tous les points de magie. J'ai pas envie de me faire surprendre au coin du bois, donc... Tiens, on va prendre par la gauche prochain. Oh non ! En fait, c'est juste un piège ici. Il n'y a rien. J'ai pas envie de faire ce combat, ils sont méchants. Et d'ailleurs, ils ont repop parce que... Ah ben oui, parce qu'on est parti. Là aussi, il y a des méchants. Mais il y a peut-être une arbre. Non, il n'y a rien. En fait, je cherche... Tu sais... Ce que je cherche, c'est genre l'escalibre. Caché juste avant le combat final, tu sais. Et ah ben tiens, par exemple, dans ce code, je ne l'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est ? Plus trois actions pour un ami, c'est la merde. À moins que ça s'utilise tout de suite. Là où je le jette. Je ne l'utiliserai jamais, ça c'est sûr. En plein combat, allez c'est parti ! On gâchera tout voir juste pour tenter quand même. Je suis sûr que je le ferai là-bas. Je suis sûr que j'aille en vous. Il y a comme ça. Il ne l'utiliserai jamais. Je ne l'utiliserai jamais. Je suis sûr que si tu croyais ont pas trop. Je suis sûr que tu croyais pas trop gros. Je suis sûr que tu croyais n'a pas trop grand temps. J'ai eu l'ai pas trop, vous avez le temps. J'ai fait un peu n'importe quoi, c'est vrai que quand on tape un ennemi, il faut choisir celui qui est le plus proche, parce que le final est en train de bugger, on l'a vu là. Et en fait, le jeu accepte tout ça, que tu puisses bugger à ne pas trouver ton tour, et du coup, tu perds ton tour. C'est un choix. En fait, c'est plutôt un moyen assez malin de dire, non, on assume que ton perso est mauvais, mal programmé, donc si tu le mets en difficulté, c'est de ta faute. Un peu comme quand tu coinces ton Sims et qu'il meurt coincé derrière son canapé. C'est de ta faute. Il peut pas enjambler le canapé. D'accord, donc là, c'est la danse des Yeti. Oh, je les ai surpris. Attends, j'ai cette face. Ah, mais en fait, ils sont rouges naturellement, je croyais que c'était juste parce qu'ils étaient émergés. C'est un peu plus de feu. Où est-ce que c'est ? Danse de feu. Ah, mais ça touche beaucoup. F***, put***. Encore un niveau en plus de feu pour rap. Ça, ça tombe. Ça tombe très vite. C'est pas possible. Je vais taper celui-là parce qu'on est vraiment insolide. Oh, Thunderclap dans la lune, venez ici ! C'est presque bizarre de voir affronter une zone de monstres parce que ça avait très longtemps qu'on avait vu que des boss. Ouh, c'est super effrayant. Ah non, parce qu'on n'a pas même fait un coup, ça n'aura pas fait l'établissement. J'avais l'impression que Yeti avait tout détruit d'un seul coup. Y compris celui qui n'avait pas été touché précédemment. Oh, mais merde, il y en reste ! Oh, il y en a la boulette. Si, c'est bien. Je pensais que j'étais encore piégé. Comme je n'arrive plus à faire la différence entre les musiques et le CD2. Alors que pourtant, il y a une petite différence, mais à chaque fois, j'en avais un autre. C'est quoi qui leur a fait bien mal ? C'était les éclairs. C'est carrément... Ce qui est bizarre avec Fina, c'est qu'elle a direct éclair dragon, mais elle n'a pas d'autre truc, mais en éclair, machin, tout ça. C'est bizarre avec Fina. Oh, wind, twist like a tornado ! Peut-être parce que j'ai pas assez de niveaux en vent, c'est pour ça qu'il lance une rafale scinglante, mais ça ne paraît pas. C'est bizarre quand même. Oh là, ça leur fait rien, je veux dire, tout ça ou quoi ? Bon, bon, c'est ça. Ça, c'est à l'éclair. Qu'est-ce que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes éléments que j'ai des légis quoi ? Les éclairs, le fond... Ça, ça paraît bien. Quelle flèche ! Mais la pompe des Gettis, ça me paraît pas à propos de là. C'est une question de logique, de base. Allez, on continue en avance. La flèche qui indique le sens composé où je vais, mais tout va bien. Parce que ce n'est peut-être une question de temps, ou que je me dirige vers la bonne direction. Ouais, ça a l'air d'être très clair en plus. C'est parti ! Alors, Yete, on va faire un petit... Peut-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te. Pour la tête, y'a un petit peu. Change ton avis complet. Et avec Justin, on va faire Bim-Bow. C'est parti ! C'est rapide, en tout cas. Qu'est-ce que c'est fini ! C'était chiant à faire, ça. Il fallait faire protection cinquante mille fois. On a gagné un niveau. Et bah toi, j'étais où ? J'étais ignore. Allez, j'ignore aussi l'air d'Ether. On va avancer dans ce... Oh non, c'est pas par là ! Non, je me suis trompé. C'était pas moi, j'étais au cinéma. Bon, on va parler d'Ether quand même. Oui, j'ai tendance à passer les combats aussi, parce que je pense que mes héros au niveau, ils n'ont pas besoin de flexer. On avance. On avance, on avance avec un petit fil au fond. Et ça touche tout le monde. Il y a l'avant. Ils sont des tâches. Hop. C'est un écrasque, si t'as pas besoin de peler. Hop, ça va se construire. Il existe en face au cinéma. Et là, c'est parfait. Oh ! Il a tenté un mouvement. Interruption. C'est bien joué. Pas mal, pas mal. Et là, là, c'est un écran. Tu sais que c'est un écran. Tu sais, vous avez l'impression que vous allez voir. C'est un écran. Il a été fait. C'est un écran. C'est un écran. C'est un écran. C'est un écran. Et surtout, vous levez dans le péché, moi seul le sais, enfin bref, c'est terminé, c'est pas ça que j'ai dit ça, parce que le mec il sait quoi. Est-ce qu'il ne fait pas une erreur, est-ce qu'il n'est pas jeune, est-ce qu'il ne va pas se fourvoyer, lui qui avait quand même été dupé par son père, le drama quoi. Et on aime le drama, donc il se rebelle contre son père, le Général Ball, qui est mort, mais pas trop, il est devenu une sorte de, comment dire, de parasite de Gaïa, qui est le parasite de l'autre, je pense que c'est quand même le Général Ball. Et Yaya qui s'en sert pour, eh bien, pour faire chier, je ne sais pas pourquoi c'est l'ennemi de Yaya, je pense que c'est plutôt une puissance positive. Il faut partage. Oh, mais attaquer, arrête de moussoulé, voilà, il n'y a rien de plus en place. Subis le châtiment des cieux. Qu'est-ce qu'un châtiment ! Je ne peux pas m'en prêcher d'utiliser un peu la magie quand même, parce que ça nettoie tellement le tableau quoi. Ouh, il y a été qu'il passe un niveau. Allez, je crois qu'on se rapproche. Ma boussole de Pokéhanta s'affole. Oh, j'aurais bien mis un petit objet là si j'avais été développeur. C'était un troll. C'est bon, deuxième zone, est-ce que c'est la bonne ? Est-ce qu'on s'approche du scénario ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh non, Justin ! Gaïa Pro commence à évoluer ! Gaïa évolue en Super Gaïa. Quoi ? Tant que muer, ça va sûrement quoi ? Justin, mu. Ceci dit, Justin a mué pendant notre métro. Ouh là ! C'est la folie dans la base. Il y a des écrans avec des pixels géants. Colonel Mulen et Otake. Mouvement de Gaïa observé ! Métamorphose entrant dans la phase 2 ! Poste de bataille ! Co-Colonel ! Regardez ! C'est le lieutenant Lin ! Que se passe-il ? Colonel, c'est le lieutenant Lin ! Le lieutenant Lin se dirigeait vers la tour L3. Quoi ? Je n'ai pas encore donné l'ordre d'attaquer. Que fait-elle ? Il y a aussi une lutte. C'est terrible. Ouh là là ! C'est ça Gaïa alors ? Ah mais en parlant de mu, c'était pas une chrysalide qu'on voyait depuis le début là ? Qui se pendouillait ? Et ça, ce serait une sorte d'insecte géant qu'on va devoir abattre ? Oh là là ! Cette musique de fin du monde quoi ! Ah, c'est la vitre ! C'est dommage qu'il y a la vitre en fait ! Toutes les troupes, attention ! On m'a observé dans l'air latéral de Gaïa. Attention Colonel ! Le corps principal de Gaïa se dirige vers le Kanji, paré à l'invasion. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Lin a choisi un moment pareil ? Et bien pour le drama ? Parce qu'elle a décidé que c'était elle de détruire... Elle t'avait prévenu hein ! Mon petit... Mulen... Mulen... Allez, on fonce ! On a des... On a besoin d'aller par là ! Il faut pas de combat inutile ! On veut avancer ! En plus la vidéo va se terminer dans quelques instants... On aurait peut-être dû conclure sur cette magnifique... Non, allez ! On va conclure sur des verres de terre, ça sera beaucoup plus éthique ! Ah mais j'ai envie de voir la suite, là c'est pas possible ! Le pire c'est qu'il te mette une petite pointe de scénario et allez, vas-y, enchaîne les combats contre une verre de terre, vas-y, fais-toi plaisir ! Fouaille ! Ah, cette attaque on vit le choc, on peut activer sur 150 épisodes quoi ! Allez, finissons-moi ça là, parce qu'on regarde même pas ! C'était une victoire facile ! Une victoire de terre, hein, ça c'était une victoire entier ! Mais non, c'est comme ça ! Allez, c'est bon ! À l'avantage, on ne va que à un moment ! Hop ! Il en reste deux... Hum, je vais peut-être sous-estimer la puissance de l'ordre de terre... Ouf ! Ah ouais, ils sont costauds ! Ils sont costauds ! Je ne sais pas si il va avoir réussi à l'assonger... Je ne sais pas si il va avoir réussi à l'assonger... C'est quoi le ver de terre quoi ? La puissance du ver du terre quoi ! Le ver de terre... Allô ! Oh bah c'est une petite fuite ! Une petite fuite... D'accord, j'ai fait soin de tous alors... Oh là là là... Oh là là là... Oh là là là... Les petits sons ont suffis... Il y a une bonne niveau rondeau en plus... Bon, on passe parfaite... Ça sera peut-être un combat un peu plus épique... Pour finir cet épisode... Bon bah écoutez, on est encore en suspense... Je pensais qu'on allait arriver plus vite sur Gaïa... On allait rentrer assez vite dans le vif du sujet... On en a vu que... En fait, on essaye de rattraper le vaisseau qui fonce sur Gaïa... Mais apparemment Link s'est cassé... Il s'est cassé du vaisseau... J'y ai bien peu payé hein... On parlait d'une tourelle mais la tourelle est pas sur Gaïa... C'est pas... C'est assez... Obscure... C'est assez obscur... C'est assez obscur... BLAZE BREITLEO FLAME ! Il n'y a pas d'utilisation... Oh ! Hop ! Oh bah il est T-S-BAR ! Bon bah je me casse ! Je commence à avoir peur hein... Vous voyez la grande ombre là-bas au fond... C'est quand même notre anime... Et nous on fait... On fait... On fait 1m... 1m50 de moyenne et le truc il fait quand même 300m de haut quoi... Un moment de l'utilité dans sa vie... Non il n'y a pas un ombre là... C'est là je vais mettre un objet... Non mais c'est peut-être pas l'heure de parler qu'il se passe sur les films... Et c'est ça... Il faut faire le tour... Non mais en fait il n'y a qu'un seul chemin... Donc euh... Ah non sinon il y a la gauche... Bon ! De quoi c'est sûr c'est le dernier combat... On a besoin de passer les 40 minutes... J'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure... Allez ! On les dépense ! On va faire... On va faire... J'aime beaucoup bien... Et puis Pyro Stollet il faut que je le fasse... Même si... Ça consomme plus de la moitié des PM... En fait il faudrait que j'utilise à fond pour gagner 1 PM de proof... En niveau 3 histoire de pouvoir lancer 2 Pyro Stollet avec trap quoi... Si on attaque la plus puissance... La plus puissance... C'est un peu triste parce que... Tout le monde là Pyro Stollet... Mais si... Genre voilà c'est la petite attaque quoi... Sinon il y a super réclair... Des trucs comme ça... Genre... Niveau puissance... Niveau puissance... Je ne sens pas d'influence... J'arrive pas à le finir cet épisode... Mais il va bien falloir... Allez ! On se quitte ici... Je continue tout de suite une deuxième vidéo... En suivant... C'était l'épisode 73... J'espère qu'il vous a plu... On approche du bout du bout... Ca fait 25 000 épisodes que je le dis... Mais là quand même... Ca y ressemble... Ce sera peut-être... Pour bientôt... En tout cas... Je pense qu'il y aura plus de scénario encore dans le prochain épisode... Avec le début... Le début des choses sérieuses... A bientôt pour l'épisode 74... C'était NinjaCable... Bye ! En tout cas... La musique... Elle a l'air de croire que c'est bientôt la fin... Ecoutez moi ça... J'essaye de danser avec mes persos... J'essaye de danser avec mes persos...